Hey, mais c'est l'homme à la spatule ! Eh ouais tonton, c'est l'homme à la spatule ! Donc aujourd'hui tous ensemble, nous allons voir la fameuse recette du... La recette du... T'sais, avec du pain, la recette du... Hey, j'ai trouvé ça ! À quoi ça sert ? Ça, c'est une machine à soda. Attention, ton bâtissancier, t'étais où là ? T'étais où ? Les plus nostalgiques d'entre vous pourraient penser que cet objet est un convecteur spatio-temporel ? Nom de Dieu, Smarty ! Nous sommes retournés en 1985, le jour où ta mère est née ! Calme-toi, ce n'est qu'une machine à soda, ça sert à faire des sodas, pas plus. Mais pas du tout, c'est un convecteur spatio-temporel ! Cet outil vous permet de réaliser vos sodas les plus fous et d'obtenir une eau gazeuse à n'importe quel moment de la journée. Et ça, ça c'est gourmand ça, c'est même ses batoches. Alors la question qui t'arrive là, je te vois, je te vois, tu poses des questions. Comment ça marche ? Donc, vous vous munissez d'une bonbonne de gaz, vous la fixez à l'intérieur de l'emplacement prévu pour. Là, vous rentrez la máquina, comme ceci. Il vous suffit ensuite de remplir cette bouteille d'eau du robinet. Il vous suffit ensuite de visser votre bouteille à l'intérieur. Maintenant, trois pressions de gaz, pas plus. Une, deux, trois, et quatre parce que je suis gourmand. Vous détachez votre bouteille. Donc là, vous avez votre eau gazeuse. Il vous suffit ensuite de prendre le sirop de la même marque. Là, j'ai pris Orange Mangue, c'est mon préféré. Vous le sortez, vous avez le bouchon doseur, un bouchon, pas plus, à l'intérieur. Ensuite, votre bouchon vissé, deux petits allers-retours, pas trop pour ne pas perdre le gaz. Hop, et là, je me bois un petit soda, tranquille Orange Mangue. En veux toi ? Pardon, je vais parler à tes stagiaires, moi qui est censé toi. Mais l'homme, ne s'arrête pas là. Je t'ai montré le soda simple. Je vais montrer maintenant comment faire ses propres sodas avec son propre sirop. Aujourd'hui, le sirop de basilic. Ah, c'est fou ! Donc, vous avez besoin d'une quinzaine de feuilles de basilic à mariner dans un peu d'eau. Vous rajoutez un tout petit peu de couleur en vert, bien sûr, pour la couleur. Pas plus. Pas plus, pas plus, pas plus. Vous portez à ébullition le basilic et l'eau. Ensuite, vous le faites mariner 24 heures sur le côté de votre table. Au bout de 24 heures, votre mix a bien mariné. Il suffit de récupérer tout le produit au chemin. Vous le remettez dans votre casserole. Vous ajoutez 120 grammes de sucre et vous reportez à ébullition. Après, au frigo et c'est terminé. Une fois refroidi, vous sortez votre sirop du frigo. Donc, mon beau sirop au basilic. Vous recommencez la même étape. La machine à soda. Quelques petites pressions de gaz. On dégaze. On ajoute le sirop. Trois petits tours. Ça dégaze. Sorbet et basilic. Et n'oubliez pas qu'avec la spatule, la cuisine est une fête.